Notre santé mentale est mise à rude épreuve par la pandémie. Ça fait plus d'un an qu'on entend parler de mesures sanitaires, de distanciation sociale, qu'on évite les contacts. Mais ce qui inquiète particulièrement, c'est la répercussion que tout ça a sur les plus jeunes, nos enfants, nos adolescents. Alors, pour en discuter, je joins la docteure Mélissa Généreux, professeure, chercheuse à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, docteur Généreux. Bonjour. Alors, vous, vous êtes penchée sur le sujet. Vous avez mené une étude sur la santé mentale des jeunes. Ce que vous avez trouvé, c'est qu'elle a vraiment été sérieusement affectée avec la pandémie. Ah oui, tout à fait. En fait, on a questionné quand même pas loin de 17 000 jeunes entre 12 et 25 ans, partout en Estrie et en Moxie-Centre-du-Québec, donc deux régions qui se présentent quand même assez bien de la province du Québec dans l'ensemble. Et ce qu'on a constaté, comme vous le dites, c'est qu'à peu près un jeune sur deux dans cette tranche d'âge-là va rapporter avoir des symptômes qui sont compatibles avec soit un trouble d'anxiété ou une dépression majeure. Et on a aussi constaté que malheureusement, c'est près d'un sur quatre qui va rapporter même au cours des deux dernières semaines avoir pensé qu'il serait mieux mort ou avoir pensé à se faire du mal. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Oui, c'est en effet assez sérieux. On sait évidemment que l'année scolaire, ça a été très difficile. Il y a eu une alternance entre classe virtuelle, en présentiel. Est-ce que ça, vous observez aussi que ça joue sur la santé mentale des jeunes? Oui, définitivement. En fait, c'est des jeunes eux-mêmes qui nous l'ont mentionné à travers l'enquête. On leur a demandé qu'est-ce qui cause le plus de stress, d'anxiété ou de déprime par les temps qui courent. Et c'était vraiment clair, net et précis de savoir que les jeunes disent que la télé-étude, c'est difficile pour eux d'étudier à distance, de même qu'évidemment, toutes les activités sportives, artistiques, culturelles qui sont annulées, ce qui fonctionne en virtuel. Finalement, les jeunes ne sont pas très intéressés par ce type d'activité-là. Donc, ils s'ennuient des contacts sociaux. Et évidemment, cette notion-là d'alternance, donc un jour sur deux pour les secondaires 3, 4, 5, lorsqu'on est en zone rouge, ça fait que plusieurs jeunes ont été quand même privés de cette possibilité-là d'être en classe et d'avoir tous les contacts auxquels ils avaient droit avant. Donc, oui, c'est décrié par les jeunes et je dirais même par le réseau scolaire. Comme médecin de santé publique, je m'entretiens régulièrement avec les partenaires et eux-mêmes nous disent qu'ils voient les effets quand même assez dommageables de cette alternance-là. Oui, ça fait quand même plusieurs mois qu'on entend plusieurs experts sonner l'alarme, parler des répercussions de la COVID-19. Il y en a même certains qui parlent d'une génération sacrifiée. Est-ce que ce terme-là, selon vous, est justifié? Est-ce qu'il est exagéré? Vous en pensez quoi? Oui, bien, exagéré. Je pense que c'est important qu'on le mentionne ou qu'on le craigne. Est-ce que c'est définitivement une génération sacrifiée? Je ne pense pas. Je pense que de la manière dont on va accompagner les jeunes, qui sont par ailleurs quand même assez résilients dans l'ensemble, sont plus forts que ce qu'on peut penser. Je pense que si on les accompagne bien, on leur donne les bons outils, ils peuvent ressortir de cette épreuve-là qui ne semble pas vouloir finir, de manière même grandie. Ils peuvent avoir appris comme génération quelque chose que nous, on n'a pas appris de les générations plus âgées. Donc, non, moi, je ne suis pas trop défaitiste, mais je pense qu'il faut quand même sonner la lampe et s'assurer qu'on fait tout en notre pouvoir comme société pour accompagner les jeunes dans cette dure époque. Vous en avez parlé avec nos collègues de Radio-Canada sur le web. Vous parlez quand même d'un long rétablissement pour ces jeunes parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'ils sont, comme toute la population générale, soumis à ces mesures sanitaires. Oui, oui, définitivement, parce que j'ai une expertise dans le rétablissement de crises ou de catastrophes qui habituellement vont être beaucoup plus courtes dans le temps. Donc, la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, les feux de Fort McMurray. Mais là, ce qui est vraiment spécial ici, c'est que cette crise-là qui aurait pu être de plus courte durée, bon, évidemment, c'est chelon dans le temps. On est rendu quand même à 14 mois. Et ça fait qu'inévitablement, on peut antiquer que le rétablissement, donc la reconstruction ou le retour vers un mode de vie un petit peu plus « normal », entre guillemets, risque de s'étirer lui aussi dans le temps. D'autant plus qu'à peu près tout le monde a été touché. Entre vous et moi, on ne connaît pas personne qui a été épargné par la pandémie. Donc, ça va être un moment quand même assez difficile où il va falloir qu'on soit vraiment solidaire, tout le monde ensemble, et en particulier pour le bien-être de nos jeunes. Justement, Docteur Généreux, comment on peut les aider? Quelles sont les pistes de solutions qu'on a pour ces jeunes-là? Ces adolescents? Je pense que, oui, c'est sûr que l'alternance, c'est un enjeu, et ça serait bien si on pouvait se donner la chance de qu'ils puissent aller à l'école à temps plein. Mais au-delà de ça, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi au quotidien. Les jeunes ont la chance de côtoyer plein d'adultes qui peuvent être vraiment significatifs pour eux. Ça peut être un entraîneur sportif, un professeur, un intervenant XY, le directeur, directrice d'école, les parents, bien sûr. Donc, l'important, c'est de sentir qu'on peut faire la différence dans la relation qu'on a avec un jeune lorsqu'on a un petit peu plus d'affinité. On peut être des modèles de rôle, on peut les aider à identifier des trucs qui leur font du bien. Parfois, ça va être du sport, parfois, ça va être de faire de la musique ou une activité artistique, de se connecter avec ses amis sur le web. Mais peu importe, l'important, c'est de se concentrer, de les amener à se concentrer sur des choses qui leur font du bien, sur lesquelles ils ont un certain contrôle encore, et de focaliser là-dessus plutôt que sur ce pour quoi on n'a pas le contrôle parce que ça, ça peut engendrer plus d'anxiété, de désespoir. Alors, je retiens les mots-clés. Solidarité, tout le monde a un rôle à jouer, évidemment, dans le rétablissement des jeunes. Docteur Généreux, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci.